Vous êtes bel et bien sur Magic TV, bienvenue dans ces bulletins. C'est le ministre de la Justice, Célestin Tounda, et Bérande Colenghélé, directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, et le professeur Félix Vundouaoué, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera question pour le magistrat lors de cette assemblée générale d'étudier la possibilité de la levée ou pas de la grève déclenchée depuis le 10 février dernier sur l'ensemble du territoire national. Le comité laïc de coordination va organiser le mardi 25 février 2020 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce en hommage au martyr de la démocratie. La dite messe, selon les organisateurs, sera dite par Mgr Edouard Kisonga, vicaire général de l'archidocèle de Kinshasa, et aura lieu à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 15h30. Pour rappel, le CLC avait intensifié en 2017 des appels à la mobilisation pour exiger l'organisation des élections générales afin de s'opposer à un prétendu troisième mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Société à présent, au total de 114 lauréats ayant réalisé des résultats exceptionnels à l'examen d'Etat édition 2018-2019 et qui, pour certains, proviennent de milieux défavorisés, sont le premier bénéficiaire du programme Excelencia piloté par la fondation de Nizina Kero. Si ce qu'est dit, la cérémonie officielle s'est déroulée le samedi 22 février 2020 au musée national de la RDC, ce programme de promotion de l'excellence scolaire ambitionne de la contribution à la création d'une élite congolaise par l'octroi de moins 1000 bourses d'études supérieures sur 5 ans localement ou à l'étranger aux élèves, ayant réalisé de belles performances sous preuve d'examen d'Etat. Victoire à nouveau pour le Vardessi qui ont tué sept combattants de forces démocratiques alliées à l'EF dans les affrontements le week-end dernier dans différentes localités à Béni. Deux soldats ont aussi péri lors des accrochages. Le dernier accrochage remonte à ce dimanche 23 février dans la localité de Kikingi au secteur de Rouenzori où cinq combattants ont été tués et un autre capturé selon l'armée. Faisons un petit tour au Togo, le conduit président togolais Fornia Singbe, candidat à un quatrième mandat, a assuré dimanche à l'AFP que la victoire est acquise dès le premier tour au lendemain de la présidentielle. Alors que l'opposition dénonce des irrégularités massives, elle veut elle aussi y croire. En effectuant nous-mêmes nos compilations, nous sommes extrêmement optimistes et dans l'attente du net. De l'attente du net et éclatante victoire de le premier tour, a affirmé dans un entretien le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara, l'un de premiers soutiens du chef de l'état sortant. C'en est fini pour ce jour. Merci de votre attention, soutenu et surtout restez branchés sur Magic TV.